Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc, il me reste deux signes astraux à faire pour les généraux. Donc, juste pour vous dire que vu qu'il y a beaucoup de sentimentale qui est quand même ressortie dans les tirages astraux au niveau général, je ne pense pas refaire tous les signes astraux au niveau sentimental. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guidance sentimentale pour le mois de mars à plusieurs choix. Alors, je le mettrai un petit mot sur YouTube pour informer tout le monde, pour que tout le monde ait l'information. Mais je ferai plutôt comme ça, du coup, pour ce mois-ci. Et le mois prochain, je pense que je referai, comme j'ai fait le mois dernier, tout ensemble. Donc, général, sentimentale et pro par signe. Allez, donc on y va. Il n'y en a plus que deux. Donc, je vais voir s'il y en a un qui saute ou pas. Allez, pour cette guidance, quel est le signe qui va sortir ? Allez, je vais le prendre au pif parce que... Voilà. Donc, on a le signe des scorpions. Donc, bienvenue à vous, les scorpions, dans cette guidance générale pour votre mois de mars 2021. Je vais mettre celui-ci de côté. Donc, deux choix, comme pour les autres signes. Le premier choix sera la lune avec l'étoile grise. Pardon, je t'échappe. Bah, dis donc, elle ne me tient pas dans les mains. La lune, donc, avec l'étoile grise pour le premier choix que je vais faire tout de suite. Et l'autre choix sera la lune avec l'étoile bleue et l'aile d'ange. Donc, je vous laisserai mettre pause sur cette vidéo si vous n'avez pas le temps de faire votre choix. Moi, je vais commencer par la lune avec l'étoile grise qui est le premier choix. Je vous mettrai en barre de description le timing pour que vous puissiez aller faire votre choix tranquillement sans avancer ou reculer. Ok. Donc, on y va tout de suite pour vous, pour votre mois de mars. Donc, on va aller voir dans quelle énergie allez-vous être, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2021, les scorpions qui avaient fait le premier choix. Ok, celle-là. Et on y va pour la même question avec le jeu. Donc là, c'était l'oracle des sortilèges. Et là, c'est le jeu des anges de l'Atlantide. Donc, la même question. Quelle énergie va vous accompagner, vous les scorpions, les personnes qui regardez cette guidance ? Le choix numéro 1. Ok. Alors, on a la justice. La justice pour vous, les scorpions. Par le pouvoir des 3 par 3, mat, rend-moi justice. Ok. Et avec les anges de l'Atlantide, on a la libération. Donc, il y a une justice, une libération au niveau des énergies pour ce mois de mars, pour vous, les scorpions. Alors, on va prendre aussi une carte des huiles essentielles pour aller voir un petit peu. Donc, pour les adeptes de l'aromathérapie, vous pourrez aller vous procurer cette huile essentielle si vous le souhaitez. Du moins, allez vous renseigner dessus pour voir si elle pourrait vous correspondre. Pour les autres qui ne sont pas du tout adeptes ou ceux qui sont intéressés sans être adeptes, forcément. Et ceux qui ne sont pas intéressés, ne vous inquiétez pas, ça nous donne des indications au niveau des énergies également. C'est pour ça que je les utilise. Allez, pour votre mois de mars, quelle est l'huile qui vous correspondra pour ce mois de mars ? L'escortion qui avait fait le choix numéro 1. Ok, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. La plus importante. La plus importante. S'il vous plaît. Il y aura peut-être pas mal de choses à libérer, là. D'accord ? Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là. Je sens un peu cette énergie de trop, c'est trop, c'est bon, quoi. Là, il faut que je me libère, il faut que ça sorte. Il faut que je tranche avec quelque chose parce que j'en peux plus. Il y a trop de choses. Il y a quelque chose qui va déclencher un volcan, là. Vous êtes en éruption, là. Vous pétez un plomb. Alors, pas forcément... Ça ne va pas être négatif puisqu'on voit qu'il y a la libération. C'est nécessaire pour se libérer. Mais je pense que vous avez peut-être encaissé pas mal. Et là, voilà. Vous allez être piquants, là, les scorpions, hein. Moi de Martin, je vous sens vous laisser furin passer, là. Alors, on a cette très belle carte qui me fait penser à l'univers. Vous allez être aidés par les anges. On voit qu'il y a beaucoup d'anges qui se tiennent la main, en fait, autour de ce soleil. Les anges vous aident à retrouver la lumière. D'accord ? Bélièvre. Alors, c'est un mélange d'huiles essentielles. Il y a notamment de l'ilanguilang, du géranium, la bergamote, la coriandre. Il y a d'autres huiles que je ne pourrais pas vous dire parce qu'en fait, c'est une huile qui est écrite en anglais. Donc, je comprends certains mots, mais pas tout. Donc, je vais quand même essayer de vous la traduire. Pour ceux et celles qui seraient vraiment intéressés, je vous la mets comme ça. Vous pouvez mettre pause et aller voir, en fait, pour traduire la carte ou me laisser un commentaire et je le ferai pour vous. Donc là, on voit qu'il faut vous connecter à l'univers pour pouvoir entendre le message que l'univers souhaite vous délivrer. Prendre conscience de la magie de l'univers. Pouvoir vous recharger par les bonnes énergies que les anges, les guides, l'univers vous envoient. Reprendre de l'inspiration. Prendre conscience que vos qualités sont votre potentiel. Être dans une énergie beaucoup plus joyeuse dans votre vie. Prendre conscience que la nature vous donne un pouvoir énorme. Vous êtes beaucoup. Vous êtes peut-être des personnes qui est très connectées à la nature, tout ça. Prendre conscience de l'amour universel qu'on est tous reliés les uns aux autres aussi. Et que vous êtes connectés au grand tout. Ok. Je sens que pour certains, certaines, là, vous allez reprendre, vous allez trancher quelque chose pour reprendre votre pouvoir personnel. Peut-être un lien toxique, des fausses croyances, du négatif. Voilà, on voit que là, vous aviez perdu un peu votre joie de vivre ou votre personnalité. Vous étiez peut-être quelqu'un de très joyeux et puis bon, suite à une situation sur plusieurs années, ça a perdu un petit peu, vous avez perdu un petit peu cette joie de vivre, ce côté solaire que vous aviez. et là, vous venez trancher vraiment pour vous libérer de ce côté un peu morose, négatif. Vous voulez reprendre cette joie de vivre, le fait de vous émerveiller de toutes les belles choses qu'il y a autour de vous, etc. Ok, allez, on va aller voir. Je vais prendre quoi ? Laura Cleger pour aller voir un petit peu au niveau général pour vous au mois de mars. On a le printemps, d'accord ? Donc, le printemps, c'est fin mars, on peut nous parler de ça. Sinon, c'est le fait de reprendre cette énergie, cette joie de vivre. Au printemps, le soleil revient, vous voulez retrouver votre soleil intérieur. C'est ça, vous voulez que les masques tombent pour retrouver une harmonie. On vous dit sinon que pour le printemps, il y aura une harmonie de retrouver, il y a des masques qui vont tomber. Donc, c'est soit vous qui allez tomber un masque qui vous rende compte que dans une situation où vous n'êtes plus bien et vous allez trancher. Soit c'est des masques de gens de votre entourage, que ce soit famille, conjoint, si vous êtes en couple, des amis peut-être, il y a des masques qui vont tomber là. Donc là, j'en prends cinq. Donc là, ça va être la carte centrale qui va mettre en lumière vraiment ce tirage pour le mois de mars, qui va vraiment venir appuyer sur ce qu'il faut appuyer. Et ensuite, les deux autres. Allez, on va aller voir. En dos de deck, on a tous les espoirs sont permis. D'accord ? L'araignée, donc l'araignée du soir. Bonsoir ! Tous les espoirs sont permis. Alors, on a la lune. La lune, ça va être tout ce qui va être féminin, l'intuition, le côté aussi des émotions. Les choses peut-être cachées aussi. On a les chiffres, les synchronicités, la santé. Je vais compléter. Pour commencer, voilà, on nous dit que au cours du printemps, d'accord ? Ou pendant la période du printemps, il y aura un retour de l'harmonie parce qu'il y a des masques qui vont tomber. Ou on peut nous dire également, c'est presque pareil, qu'il y aura un renouveau pour ce mois de mars parce que je vous rappelle que le printemps est au mois de mars. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Il y aura un renouveau au mois de mars parce que soit c'est vous qui tombez votre masque, d'accord ? Soit c'est une personne face à vous, des personnes face à vous qui tombent leur masque. Vous allez démasquer quelqu'un ou vous tombez votre masque pour vous rendre compte qu'il y a une situation où il faut trancher, vous libérer de ça. C'est quelque chose que peut-être actuellement est encore voilé ou vous n'y voyez pas vraiment, d'accord ? C'est un peu flou, vous ne savez pas trop où vous allez avec la nuit. On nous dit aussi de suivre votre intuition, d'accord ? L'univers vous envoie des synchronicités, donc ça peut être des heures miroir, vous regardez un film, vous posez une question et dans le film, ils disent une phrase, ça répond à votre question, voilà, ça peut être tout plein de choses. Vous pensez à quelque chose ou vous dites je vais faire ça, il y a une plume qui tombe du ciel, bon ben on vient vous confirmer, ça peut être tout plein de choses, en tout cas on vous dit qu'ils vous aident à retrouver un état, la santé, pas dans le sens médical, pour moi c'est vraiment au niveau, alors peut-être que certains, certaines au niveau de la santé physique, ça ne va pas, mais moi je ressens plutôt ce côté que vous vous posez beaucoup de questions dans votre tête où vous avez perdu votre joie de vivre et là, ils vous aident en fait à part des synchronicités l'univers à retrouver ça. on va compléter le printemps, on a le lynx, il se peut à ce printemps, d'accord, pour ce mois de mars, soit dans le printemps, d'accord, donc le printemps commence je crois le 21 mars il me semble si je ne me trompe pas, enfin je ne sais pas, je ne suis pas sûre, donc allez vérifier quand même, à partir du 21 mars jusqu'à qu'on passe la période d'été, donc sur toute cette période de printemps, il se peut qu'il y ait une trahison, d'accord, vous vous sentez trahi en tout cas, alors bon, ça peut être diverses choses, c'est peut-être vous qui avez l'impression de vous trahir vous-même, on voit qu'il y a un homme, donc ça peut être un homme brun aussi, mais là, c'est surtout l'homme aux cheveux clairs qui est sorti, voilà, un vieil homme, alors soit effectivement, c'est un homme bien plus âgé, mais moi, je vois plutôt ce côté sagesse, d'accord, cet homme, il a tombé un masque, il veut reprendre, il veut retrouver de l'harmonie, d'accord, il y a une notion de trahison, donc peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que cette personne vous trahit, parce que cette personne va écouter son cœur, peut-être que vous êtes en couple, que finalement, ça n'allait pas dans votre relation, ou vous, vous aviez l'impression que tout allait bien parce que cette personne ne vous disait rien, mais peut-être que cette personne, effectivement, elle n'était pas très bien et elle décide d'écouter son cœur, d'accord, si vous êtes un homme, ça peut être vous, là, d'accord, ou vous, vous décidez d'écouter votre cœur, d'accord, suite à une trahison aussi, vous pouvez décider d'écouter votre cœur, c'est peut-être vous qui avez fait une trahison, ou pour ne pas trahir quelqu'un, vous décidez d'écouter votre cœur et de dire à la personne, par exemple, écoute, je ne t'aime plus, voilà, je préfère te le dire tout de suite, que si un jour, il m'arrive de rencontrer quelqu'un, de te tromper ou je ne sais pas, ça peut être plusieurs possibilités, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ce tirage, même si je fais des choix, ça reste général, donc transposez bien en fonction de votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a, donc si vous êtes une femme, on voit qu'il y a un homme qui tombe son masque, qui veut retrouver de l'harmonie, mais avant cet homme, on a la trahison quand même, donc il se peut que, ben, cet homme vous dise que finalement, ben, il ne vous aime pas, il n'est pas amoureux de vous, il décide de partir. On vous dit, alors si c'est le cas et que c'est vraiment cette situation, là, d'accord, on vous dit que là, c'est la justice divine qui vient trancher, c'est que cette situation, peut-être que vous, vous vous confortiez là-dedans, mais cette personne n'était pas faite pour vous, vous n'étiez pas faite pour elle, vous aviez peut-être un bout de chemin à faire ensemble, ce chemin était fait, et là, c'est, voilà, peut-être que vous aviez un karma à régler ensemble ou quelque chose, et là, la justice vient trancher parce que vous, il faut vous libérer de cette relation parce qu'il y a certainement quelqu'un d'autre qui vous attend. on a les papiers et la bougie. Donc, il y aura un éclaircissement de faits sur des papiers, sur des, peut-être, par rapport, si vous avez des enfants en commun, peut-être une garde d'enfants, peut-être au niveau financier avec les chiffres, il y aura peut-être un éclaircissement au niveau financier, il y aura des papiers de mise en place par rapport à ça. On va les compléter un petit peu pour que je comprenne un peu mieux ou vous donner un peu plus de détails, d'accord ? Alors, sur le printemps et l'harmonie pour vous, ouais, ils viennent vraiment appuyer là-dessus avec le point d'exclamation, ça vient intensifier ça encore plus. On vous dit attention, peut-être que sur le moment, vous allez peut-être, soit ça va vous faire énormément de bien, vous allez vraiment retrouver l'harmonie, vous sentir super bien, soit effectivement, vous allez peut-être sur le coup vous sentir mal, mais l'univers vient vous dire eh oh, oublie pas, enfin sur le coup, tu vas peut-être mal le prendre, mais en fait, c'est vraiment pour retrouver ton harmonie parce que toi, tu faisais comme, comment dire, là, la phrase qu'ils me disent, c'est que si vous étiez avec quelqu'un, cette personne, vous avez l'impression de vous faire trahir parce que cette personne souhaite écouter son cœur, finalement, je vais compléter quand même parce que sur cet homme et cette trahison, c'est le cadeau, on vous dit que vous, peut-être, vous allez y prendre comme une trahison sur le moment, mais en fait, on vous dit que ça, c'est un cadeau que cet homme vous fait parce que en fait, vous n'étiez pas vraiment vous-même avec cette personne, vous portiez un masque, d'accord ? Vous vous donniez un genre par exemple, vous faisiez comme si vous étiez une telle personne mais ça vous rangeait d'intérieur parce que vous n'êtes pas vraiment cette personne-là, d'accord ? Vous vous conformiez à être comme il fallait pour cette personne mais vous n'étiez pas vraiment vous-même. Voilà, donc pour certains, vous aurez cette notion de trahison mais on vous dit que là, en fait, c'est pour votre bien, c'est pour votre équilibre, c'est pour retrouver de l'harmonie parce que cette personne ne vous correspondait pas. Peut-être que c'était dans de la dépendance affective, là. Alors, sur la lune et là, enfin le cœur, on a une femme brune ou blonde, ça peut être vous. Enfin, si vous êtes une femme, on peut parler de vous. Si vous êtes un homme, d'accord ? On vous dit que vous vous faites un cadeau que même malgré, donc suite à une trahison ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un, vous décidez de tomber vos masques, de retrouver de l'harmonie, d'accord ? De suivre votre intuition et d'écouter votre cœur par rapport à une femme brune. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut être vous, cette femme brune, d'accord ? Il y a un homme qui va écouter son cœur, qui va vraiment tomber les masques mais avec cette notion de trahison, pour moi, je ne suis pas sûre qu'il vienne vers vous cette personne. Alors après, effectivement, si vous pensez à quelqu'un, et qu'il y a une personne qui dans le passé vous a trahi, il se peut que cet homme décide de tomber son masque et de revenir vers vous. Mais on n'a pas la notion de retour là. Ok, en tout cas, la femme va suivre son intuition, écouter son cœur. Donc si vous êtes une femme, vous allez suivre votre cœur et écouter votre intuition. C'est le fait aussi de se... Comment dire ? Peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple, d'accord ? va vous dire qu'il n'y a plus de sentiments ou qu'elle souhaite arrêter cette relation ou quoi. Vous allez peut-être sur le coup y prendre comme une trahison. Mais ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de prendre conscience que là, il faut penser à vous. Vous étiez peut-être trop focalisé sur l'autre dans cette relation. Vous faisiez tout en fonction de l'autre peut-être et que là, la justice, c'est qu'ils viennent trancher parce que ça, ce n'est pas une situation bénéfique pour vous. Alors, on va aller voir ensuite sur les synchronicités et la santé. On vous dit que là, c'est la justice encore. D'accord ? Peut-être qu'effectivement, l'univers vous a mis des choses en évidence. Peut-être que vous étiez souvent malades, souvent fatiguées, souvent pas bien. Et là, on vient vous dire que cette situation va prendre fin. Vous allez pouvoir couper ça, en fait. Si vous étiez pas bien psychiquement, vous allez pouvoir couper avec les pés, trancher ça. Sur les papiers, la bougie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a l'homme blond, encore. Donc, c'est l'homme blond, je pense qu'il va... Il y aura un éclaircissement par rapport à des papiers. Donc, ça peut être au niveau des finances, si vous aviez une maison commune, des biens ensemble, ou alors, si vous n'avez pas de biens en commun, ça peut être par rapport à un enfant que vous auriez avec cette personne. D'accord ? Vous allez vous éclaircir les choses par rapport peut-être à un enfant au niveau des papiers. Peut-être sur une garde d'enfants, des choses comme ça. Cet homme va vous demander d'éclaircir les choses par rapport à cet enfant. on vous dit qu'il y a une protection. D'accord ? Cet homme va quand même faire les choses correctement. D'accord ? Par rapport à un enfant ou par rapport à des biens. Il ne va pas vous laisser comme ça en galère ou quoi. Voilà. Malgré que ça soit fini entre vous, cette personne va quand même faire les choses correctement. Il ne va pas vous laisser en galère. C'est une personne je pense qui a quand même des valeurs. Il n'a pas oublié ce qu'il a vécu avec vous. Là, c'est pas je te quitte comme ça parce que voilà, t'es qu'une pauvre cloche ou voilà. C'est vraiment quelqu'un il a vécu quelque chose avec vous. Vous avez peut-être eu des enfants en commun. Il ne regrette pas ce qui s'est passé du tout. Mais il veut écouter son cœur. Il ne veut plus rester avec vous. Moi, je pense que... Je vais aller voir cette trahison. Ouais. Sur le couple, il y a une trahison sur la relation. Je pense que... cette personne alors peut-être qu'effectivement elle va vous tromper mais bon. Ou alors, c'est simplement que cette personne se rend compte qu'il n'y a plus de sentiments. Cette personne n'est plus bien dans votre couple et je pense que vous n'êtes plus bien non plus. Il y a le coquillage à l'envers. Le coquillage pour moi c'est vraiment ce côté chaleureux. On se sent bien. On est bien dans son cocon. Cette personne... Voilà. Il y a le coquillage à l'envers. Je pense qu'il se rend compte que là... peut-être qu'il a fait une erreur. Il a commis peut-être une erreur dans votre relation. Vous l'avez peut-être appris. D'accord ? Et cette personne se rend compte que depuis ça ne va plus ou alors c'est simplement que ça arrive. Voilà. Ça arrive à tout le monde qu'il n'a plus de sentiments. Il n'est plus bien dans cette relation et il préfère arrêter là. En fait, vous le dire qu'il ne peut plus continuer. je pense qu'intérieurement il n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive plus intérieurement. Il ne ressent plus rien. Intérieurement. Il peut y avoir une notion de déménagement aussi. Pour vous. Voilà. Et on vous dit qu'il faut que vous soyez fidèle à vous-même là. Il faut vous penser à vous dans cette situation. D'accord ? Ne pas vous accrocher à quelqu'un qui ne vous aime plus. Il faut penser à vous. On a la fidélité. Alors je ne pense pas que peut-être que cet homme ne nous a pas forcément trompés. C'est simplement je ne ressens pas quelqu'un de... Alors je ne dis pas qu'on est méchant quand on trombe quelqu'un. D'accord ? Mais ça reste un peu négatif. Je ne ressens pas de négatif spécialement. Je pense que cette personne... Voilà. Bon bah pour ceux à qui ça parlera. Pour d'autres, c'est peut-être une situation qui est arrivée dans le passé. Vous n'êtes peut-être plus avec cette personne. Mais justement, la justice, ça va être de vous libérer de cette énergie qui est peut-être restée collée à vous. Pour d'autres, si vous êtes un couple, voilà. Alors après, si tout va bien dans votre relation, vous vous sentez super bien, je ne vous dis pas que l'autre va vous quitter. Ce n'est pas ça. Là, je pense que déjà l'autre, vous le sentez distant, pas comme d'habitude, etc. Ouais. On vous dit que d'être fidèle à vous-même, de penser à vous, vous aurez des opportunités d'ici l'été, là. Dans l'été, il y aura des opportunités pour vous. Vous aurez plusieurs opportunités, que ce soit professionnel, sentimental, et au niveau financier d'ici l'été. Ouais. Il y a une fin de cycle, là. Il y a une fin de cycle, à remorcer, avant d'arriver là-dedans, vous allez prendre de la sagesse. On voit là, la femme sage, d'accord ? Vous avez besoin de prendre plus de sagesse. C'est une leçon de vie que vous êtes en train de vivre pour comprendre quelque chose. Peut-être que vous pensiez trop à l'autre et pas assez à vous. Cette situation arrive pour vous faire prendre conscience de ça, d'accord ? C'est une fin de cycle. Vous deviez revenir vivre. Vous aviez un contrat avec cette personne, cette personne de vous faire prendre conscience de quelque chose. Là, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a la justice qui vient trancher. C'est une fin de cycle pour vous, là. Ok. Allez, je vais reprendre ces cartes. On va aller voir avec le Béline si on a des confirmations ou des autres détails. Donc, bien sûr, c'est général. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. n'hésitez pas également pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire, d'accord ? C'est toujours intéressant même si cette guidance vous parle. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes aussi. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a toujours des indications supplémentaires. Allez, je vais bien les brasser. Allez, Alors, on doit dès qu'on a les pénates. Je rappelle, je prends toutes les cartes de manière intuitive. Donc, si vous connaissez les jeux, d'accord ? Moi, je suis médium en fait, donc je me sers des cartes pour canaliser les messages et l'énergie, d'accord ? Donc, si vous connaissez les cartes et que je ne les utilise pas de la même manière, en tout cas, dans mes guidances, c'est tout à fait normal. Alors, du coup, on a les ennemis, le bonheur, l'étoile de la femme, le despotisme et le changement. Vous n'êtes pas bien dans cette relation. Soit, effectivement, cet homme est infidèle, soit il a beaucoup de femmes autour de lui, il y a beaucoup de prétendantes où vous sentez qu'au niveau des énergies, vous n'êtes pas la seule personne, d'accord ? Ça peut être ça. Il y a aussi le fait que vous pensez tellement à cet homme, vous ne pensez qu'à cet homme, d'accord ? Il n'y a que lui qui compte à vos yeux. Vous nourrissez, vous nourrissez à travers cette personne et cette personne le ressent, elle n'en peut plus là. C'est ça, en fait, d'accord ? On vous dit que là, cette situation, elle est en mode ennemie face à votre bonheur. Vous ne trouverez pas le bonheur de cette manière-là, d'accord ? Vous ne trouverez pas le bonheur. vous avez cette sensation de ne pas être assez bien finalement pour cette personne, de ne pas être assez... Il y a une notion de ne pas assez, d'accord ? Parce que vous ne vous aimez pas vraiment vous-même, vous allez chercher l'amour chez l'autre. Vous voulez vous sentir exister aux yeux de l'autre parce que vous ne vous sentez pas assez importante à vos yeux. Il y a une question de ne pas s'apporter assez d'amour, de ne pas assez s'écouter soi-même. Vous vivez à travers l'autre en dépendance affective, co-dépendance. Du coup, en fait, là, clairement, vous ne faites que de penser, que de penser, que de penser à cette personne et jamais à vous. Et on vous dit que, ben voilà, vous vous mettez en position de sacrifice, en fait, et qu'il faut que ça, ça change. Il faut changer ça. Voilà. Parce que là, en fait, vous êtes enfermés. Enfermés. Et vous êtes seuls. Parce que même si cette personne, pour l'instant, elle est dans votre vie, vous vous sentez seuls déjà de toute façon. les ennemis. Et ouais. Vous ne pouvez pas trouver la grâce, d'accord ? Là, il y a les ennemis, il y a la grâce. Le problème, c'est que vous ne vous sentez pas en liberté. Vous vous sentez enfermés parce que vous êtes dépendante de l'autre. Donc, vous savez que de toute façon, voilà, là, il y a vraiment un travail à faire parce que vous êtes complètement dépendante de l'autre. Le bonheur, vous avez besoin de bonheur dans la matière, avec la table. Le bonheur dans la matière, c'est-à-dire que là... Alors, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, là, vous êtes en position ennemie. C'est-à-dire que là, vous êtes très en colère contre une personne pour le mois de mars, d'accord ? Soit cette personne va vous quitter, soit cette personne vous a trahi. Là, vous prenez les armes. Là, vous n'allez pas être dans la grâce. Si d'habitude, d'ordinaire, vous étiez une personne plutôt calme, paisible, etc., là, la grâce est retournée, on a les serpents et les péens. Donc là, vous allez être en position ennemie parce que vous avez l'impression que cette personne vous enlève votre bonheur. Elle vous vole votre bonheur, cette personne, dans la matière. vous avez l'impression que vous aviez peut-être construit une famille avec cette personne, que vous étiez une famille, que voilà. Et en fait, vous avez l'impression que cette personne vous vole votre bonheur. Vous pensez également qu'à l'autre, et vous vous dites que vous allez donner plein de beaux cadeaux à cette personne, que vous lui avez offert votre vie, en fait, votre âme, et qu'elle, en échange, elle s'en va. Et elle vous laisse là pieds et mains liées parce que vous sentez que vous ne pouvez rien faire contre ça. Cette personne, par exemple, vous dit je m'en vais. Il n'y a pas de discussion possible. Là, ce n'est pas en discute, ça ne va pas entre nous. Non, écoute, je ne t'aime plus, je m'en vais. Voilà. Et là, on vous dit que le changement, on voit l'homme et la femme. En fait, il y a besoin d'un changement parce que vous ne regardez plus dans la même direction. Vous n'avez plus les mêmes optiques de vie. Vous êtes différents, tout simplement. Ce changement est nécessaire, il faut que ça prenne fin. Mais là, on a le feu, vous allez être tête contre tête. Là, l'autre ne va pas se laisser faire, mais vous non plus. Je pense que là, vous allez, parce qu'en dos, dès qu'on a la méchanceté, je pense que vous allez être quand même méchant ou méchante avec cette personne. Je vais compléter. Alors, les ennemis, la grâce. Le bonheur et la table. Les toiles et les prisons. Le despotisme et le départ. Le changement et le feu. On vous dit que là, de toute façon, cette union, cette relation est stérile. rien ne peut fonctionner. C'est devenu stérile entre vous et une personne, pour ceux que ça concerne. On vous dit que... Alors, pour certains, vous allez découvrir que cette personne vous a trompé. D'accord ? Vous allez découvrir que cette personne vous a trompé. Ça vous met très en colère. Du coup, de toute façon, vous allez vous rendre compte que là, suite à cette trahison, plus rien ne peut fonctionner entre vous. Vous ne passerez pas au-dessus de ça, pour certains. Pour d'autres, alors pour certains, il peut y avoir la trahison. Pour d'autres, il n'y aura pas forcément la trahison. Cette personne ne va pas forcément vous tromper. Ça sera surtout le fait. Excusez-moi, ça a coupé. Je n'avais plus de mémoire dans mon appareil. Là, par contre, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a le procès sur la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui avez commis une trahison et l'autre va le découvrir. C'est possible. Après, transposez bien. Au niveau des énergies, ça peut vous concerner vous. C'est peut-être vous qu'il y aura une forme de trahison. Ce n'est pas forcément de l'adultère. Ça peut être que vous allez cacher quelque chose à votre conjoint ou lui va prendre quelque chose comme une trahison ou c'est vraiment lui qui va agir comme ça. Vous allez le découvrir. On va aller voir ce procès-là. Qu'est-ce que c'est que ce procès-là ? Vous allez vous rendre compte que vous pensiez peut-être vivre une histoire magnifique, un vrai conte de fées et vous allez tomber de votre nuage. Vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne... Ou alors, cette personne était très calme, très belle et suite à cette trahison-là, vous allez vous rendre compte qu'elle va avoir un visage que vous n'avez jamais connu. C'est-à-dire qu'elle va être très en colère. Elle va peut-être être méchante, cette personne, quand elle va se rendre compte de tout ça. Ou alors, c'est vous, justement, qui avez toujours été quelqu'un de gracieux, de gracieuse, de beau, de belle. Et suite à cette trahison, depuis, vous avez changé d'attitude. Vous êtes quelqu'un plutôt de méchant, qui allait piquer. C'est pour ça que peut-être qu'on voit qu'il faut retrouver votre joie de vivre ou votre côté solaire en vous libérant de cette situation. C'est pour ça que la justice vient trancher. Ouais, l'amour à l'envers. Le procès, là, par rapport à une relation sentimentale. Ouh là là ! Et alors, sur... Donc là, on vous dit que vous allez vous sentir pieds et mains liés avec le despotisme. en mode... Enfin, ouais, vous allez pas être bien. Mais il y a le départ. Alors, soit c'est vous qui allez essayer de partir, soit il y a une personne qui s'en va, mais on vous dit que ça va vous permettre de grandir, de vous élever cette situation pour mettre fin à une ruine, à quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionnait plus. Là, il y a un chagrin d'amour, il y a quelque chose qui se casse, en tout cas. Mais on vous dit que vous allez prendre de la hauteur avec cette situation. C'était pas là pour rien. Vous deviez vivre cette situation. Voilà. Et on vous dit que, de toute façon, il y aura du changement entre vous. Si là, actuellement, ou pour ce mois de mars, ça va être tendu, ça va s'améliorer. Vous allez retrouver la paix avec cette personne si vous devez rester en contact par rapport à des enfants ou quoi. Vous allez quand même penser à votre enfant. Vous allez retrouver... Je vous dis pas que vous allez vous remettre ensemble. Je vous dis simplement que vous allez avoir des échanges plus harmonieux. D'accord ? Et ça va vous permettre de pouvoir entreprendre de chacun de vos côtés votre vie, respectivement. Voilà. Là, on vient... Il y a la carte du hasard qui vient de se retourner à l'envers. Mais je pense que c'est qu'on vient vous dire qu'il n'y a pas de hasard là. D'accord ? Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous deviez faire un bout de chemin avec cette personne et il faut que ça prenne fin. Voilà. Peut-être que c'était karmique. Peut-être que dans une autre vie, si vous avez été trompé ou trahi, là, c'est que cette personne-là, vous l'avez trahi peut-être dans une autre vie. Prenez selon vos croyances. On va prendre une dernière carte. Ouais, on vous dit le coureur à l'envers. Il faut sortir de cet enfermement-là. Il y a la réussite. Si vous sortez de cet enfermement, il y a la réussite pour vous derrière. Il y aura des choses positives, favorables pour vous. Ouais. On vous dit que voilà, je pense que c'était, vous deviez vivre ça d'une vie antérieure. Vous deviez revenir régler un karma avec cette personne. Il y a la notion de l'héritage aussi au niveau financier. Donc peut-être que vous allez réussir peut-être que c'est au niveau financier. Cette trahison, c'est peut-être dans un couple au niveau financier. En tout cas, on vous dit que l'univers va vous aider au niveau financier par rapport à un héritage aussi. Donc si certains, certaines, ça ne vous parle pas au niveau du sentimental, il se peut que vous soyez, vous avez été peut-être trahi par rapport à un héritage financier et que là, l'univers va vous aider dans cette situation. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Donc essayez vraiment de prendre en fonction de votre situation s'il vous plaît. Toujours, dans n'importe quel tirage de toute façon. Même si j'aime bien faire des choix, ça reste général. Voilà. Ok. Allez. On va prendre du coup l'histoire de sorcière, l'oracle. Donc là, ce n'est pas le tarot, c'est l'oracle. Je vais aller demander pour vous, les scorpions, le choix numéro 1. De quoi avez-vous besoin ce mois-ci ? Le mois de mars. Qu'est-ce que vous avez besoin pour ce mois de mars ? Ok. Qu'est-ce qui bloque la réalisation de ce besoin et le conseil pour vous. Alors, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin de prospérité et d'abondance, de retrouver... Il y a le 9. Peut-être que justement, là, actuellement, cette situation fait que vous vous sentez pauvre, misérable, avoir tout perdu. Et vous avez besoin de retrouver cette prospérité et cette abondance. Donc, qu'est-ce qui bloque ça ? C'est le changement positif. Vous n'avez pas envie de changer cette situation. Vous restez accroché à cette personne, par exemple, si ce serait une séparation de couple. Vous restez accroché à cette personne malgré le fait que vous sentez au fond de vous qu'il faut vous libérer et que c'est la justice, ça vient trancher. Mais vous avez du mal. D'accord ? Donc, le conseil, c'est le soleil, les étoiles, l'univers, le nouveau départ. Là, on vous conseille de lâcher ça, d'aller de l'avant, d'entamer un nouveau départ. Voilà, vous voyez, ce chat regarde dans l'univers, il y a beaucoup de très belles choses. Là, il faut reprendre votre chemin, le chemin de votre destinée. On a tous un chemin à suivre. Il faut retourner, trouver ce chemin pour vous, aller de l'avant, accepter ce changement, ne pas lutter. Là, en fait, vous luttez contre ce changement, vous ne voulez pas y aller. et on vous conseille d'y aller. Voilà, on vous dit d'aller semer des graines, aller vers un changement, aller semer des graines. Pensez à vous, en fait, pensez à vous, dites-vous, qu'est-ce que je veux faire maintenant, vers quelle direction je vais, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Semez vraiment des graines pour pouvoir récolter. Ouais, c'est ce que je vous dis, un récolte de saison. Planter des graines pour récolter, c'est le chiffre divin, le 10. On vient vous dire, tout est possible, d'accord ? Tout ce que tu souhaites est réalisable. Vas-y. Ok. Voilà. Et donc, ensuite, on va prendre les portes de l'intuition pour prendre un conseil pour vous, les scorpions qui avez fait le choix numéro 1. Quel est le conseil pour votre mois de mars, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette liquidance ? Le conseil pour vous ? On va en prendre trois. On va en prendre trois conseils. Allez, s'il vous plaît. Et bien voilà. Merci. Allez. Donc, le premier conseil, on vous dit, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en fait, votre extérieur, ce qui se passe dans votre vie, par exemple, cette situation amoureuse qui prend fin, cette trahison, etc., reflète votre intérieur. Je ne vous dis pas que vous êtes moche de l'intérieur. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous, vous ne vous nourrissez que de l'autre et que vous ne vous procurez pas cet amour à vous-même, ce n'est pas équilibré cette relation. D'accord ? Donc, l'autre, s'il veut partir, parce qu'il ressent que, finalement, vous n'avez pas de l'amour pour vous-même et que vous lui demandez trop et lui ne veut pas se sacrifier parce que s'il vous donne trop d'amour mais que lui, en fait, finalement, il a cette notion de ne pas avoir l'impression d'en recevoir parce que vous, vous êtes bloqué sentimentalement, vous ne vous rendez pas compte de ça, c'est inconscient, mais lui, du coup, il a toujours l'impression que vous êtes sur son dos et il ne peut plus avancer. C'est ça. Ce n'est peut-être pas que ça dans cette situation. Il y a peut-être d'autres choses à en comprendre mais on vous dit vraiment que de vous rendre compte de ce qui se passe dans votre vie, que ça reflète votre intérieur. Ensuite, vous avez la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Donc, on vous dit de prendre conscience que vous attirez les situations qui vous arrivent. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, oui, peut-être que là, dans cette situation qui sera peut-être difficile à comprendre et vous allez me dire oui, une petite, il m'a trompé, je n'ai pas voulu attirer ça. Parce que, par exemple, une personne, qui va toujours avoir peur que l'autre la trompe, au bout d'un moment, ça va finir par arriver parce qu'elle va vibrer cette trahison et vous attirez ce que vous vibrez. Donc, vous allez attirer cette trahison. D'accord ? Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, et que vous vous dites je ne suis pas assez bien pour cette personne. Alors, vous n'allez pas forcément lui le dire mais vous, vous n'allez vibrer que ça. Je ne suis pas assez bien. Un jour ou l'autre, il va tomber sur quelqu'un, il va y aller. Ben, voilà. Donc là, on vous dit d'être positif, positif, de faire un travail sur vous et de vraiment attirer des choses positives. Ça marche dans le négatif mais ça marche aussi dans le côté positif. Et ensuite, vous avez la gratitude. La gratitude est le chemin à comprendre la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, c'est de remercier l'univers pour ce qu'on a déjà. Peut-être que vous allez finir par remercier l'univers de cette séparation. Vous allez vous rendre compte que vous vous sentez bien plus libre, que la justice est là. Peut-être que vous allez bien vivre les choses. Ça se trouve en vous. Peut-être que finalement, vous vous rendez compte depuis un moment que ça ne va plus et cette trahison va venir acter une séparation ou alors, voilà, vous n'allez pas forcément peut-être mal vivre les choses. Ça, chacun aura une situation différente. En tout cas, on vous dit aussi là de prendre conscience finalement que cette situation reflète votre intérieur, que quand vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous vibrez ça. Du coup, ça peut amener des situations négatives et vous allez remercier l'univers parce que cette situation va vous faire prendre conscience qu'il faut changer ça pour plus recommencer à vivre là-dedans tout le temps. Voilà. Écoutez, moi, je vous donne les messages qui me sont transmis. Des fois, c'est de très beaux messages. Des fois, c'est un peu plus... Là, c'est un beau message, mais c'est plus difficile à accepter. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas là que pour les bons moments. Je suis là aussi... Mon but, c'est de vous aider à comprendre les choses, etc. Je sais que quand on est à peine, on n'aime pas entendre que ça peut être de notre faute, mais je vous rassure, tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est que vous qui provoquez ça. Personne en face ne provoque quelque chose dans votre vie. On a le choix toujours de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser. Si dans une situation, l'autre prend trop de place et qu'on ne lui dit jamais rien, après, il ne faut pas se plaindre qu'on étouffe parce qu'on n'a jamais rien dit à l'autre. C'est un peu ça, je veux vous dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé. Vous pouvez également liker et vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche pour avoir les actus des vidéos à venir. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars, plein de belles choses, plein d'amour, plein de... de tout ce que vous souhaitez et je vous dis à très vite. Ciao. Et on y va pour vous, les Scorchons. qui avez fait le choix numéro 2, donc la lune avec la couronne et la petite aile d'ange. Donc, bienvenue dans cette guidance générale pour votre mois de mars 2021. On va aller voir un petit peu quelles énergies vont vous accompagner lors de ce mois de mars. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, même si c'est à choix, prenez bien ce qu'il vous parle, uniquement si ça résonne en vous. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette guidance et qu'il y a un message à entendre. Maintenant, si vraiment vous n'entendez pas le message, laissez tomber. Allez, on y va avec une carte également des anges de l'Atlantide pour voir toujours l'énergie qui va vous accompagner lors de ce mois de mars pour vous, l'escorpion, les personnes qui regarderont cette guidance. Ok. Et ensuite, on va prendre une carte des huiles essentielles. Donc, pareil, pour voir quelle huile essentielle vous accompagnera lors de ce mois de mars. Donc, ça donne des indications déjà au niveau des énergies. Et puis, pour ceux qui sont adeptes de l'aromathérapie ou qui ont envie de tester, je vous donnerai une longue huile essentielle. Vous pourrez aller voir sur Internet si ça vous correspond en fonction de ce qui se passe dans votre corps, au niveau de votre santé ou quoi. Et puis, vous pourrez vous renseigner pour voir comme... Enfin, faire comme vous le souhaitez. En tout cas. Allez, on y va. Donc là, vous avez l'authenticité avec le 10 qui parle de chiffre divin. C'est une période de transition entre une fin de cycle aussi et un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit pour vous. L'authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Donc là, peut-être il y a une fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin et vous êtes dans la phase où justement vous prenez conscience que vous êtes important, importante, que vous êtes très bien comme vous êtes, qu'il faut vous écouter, écouter votre âme, être vraiment face à vous-même, bien avec vous-même, fidèle à vous-même et que s'il y a des personnes qui ne vous acceptent pas telles que vous êtes réellement, il faut qu'elles sortent de votre vie puisque vous êtes très bien comme vous êtes. Ensuite, on a la sérénité. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. D'accord ? Bien avec vous-même, avec la sérénité. On a ce côté violet qui me fait penser vraiment au troisième oeil. Vous allez être connecté avec votre âme. avec l'univers. On voit que vous reprenez le pouvoir de votre vie avec la couronne. on a encore ce violet qui peut être aussi les messages que l'univers vous envoie également. Donc, c'est le mélange d'huile Forgiveness. Donc, je vous montre le titre si vous voulez aller traduire en français et voir. D'accord ? C'est un mélange d'huile. Donc, je ne sais pas si en France, en France, ils la font, ce mélange d'huile. Je vais essayer de vous traduire un petit peu. Je ne suis pas doux en anglais, mais je connais quelques mots. Voilà. On a du géranium, de la coriandre, de la lavande, de l'ylang-ylang, de la bergamote, du citron, du jasmin, de la camomille, de la rose. Voilà. Donc, je n'arrive pas à tout à traduire, mais demandez-moi si vous le souhaitez. Je vous traduirai dans le commentaire si vous souhaitez vous la procurer. C'est le fait de retrouver son... de renouer avec son enfant intérieur, de retrouver plus de paix intérieure, de se sentir bien avec ses émotions, de les accepter, de les comprendre, de... Être attentif à l'amour de soi, avoir plus d'amour pour soi, donc prendre conscience que c'est important de s'aimer. Vraiment, c'est cette notion-là. C'est ça, l'énergie qui vous accompagne pour vous, les scorpions qui avez fait le deuxième choix. Alors, je vais prendre l'orecte léger pour commencer. On va aller voir au niveau général qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Donc, je prends 5 cartes, donc une centrale qui va venir mettre en lumière quelque chose pour le mois de mars, pour vous, au niveau général. Donc, je demande général, mais après, voilà, ce qui sort, c'est qu'il y aura un message à transmettre. je veux dire, si c'est plus ciblé, par exemple, sentimental comme le choix, le premier choix des scorpions, c'est que, voilà, c'est plus ce sujet-là que les guides, les anges ou transmettent. Ce sera peut-être au niveau pro ou je ne sais pas. On va voir. Allez, j'y vais pour vous. Donc, 5 cartes, la centrale, on a le jeune homme blond. Donc, ça peut être vous, ça peut vous concerner. Ça peut concerner une personne si vous êtes une femme que vous connaissez. Voilà. Après, ça peut être vous qui regardez cette guidance. Je vous rappelle qu'on a tous une polarité féminine et masculine. Et, ben, parfois, la polarité masculine, il y a certains mois où elle est plus en avant que la polarité masculine. féminine. Donc, vous pouvez être une femme et ressortir en jeune homme. En tout cas, on a une personne qui aura plutôt les cheveux clairs. On a les masques qui sont tombés. On a retrouvé une harmonie. D'accord ? Suite, il y a des masques qui sont tombés. Soit c'est vous qui avez tombé votre masque, soit il y a des personnes qui ont été démasquées. On voit qu'il y a eu un départ suite à ça ou il y aura un départ pour ce mois de mars. D'accord ? Là, ça peut que ce soit arrivé dans les mois qui sont passés ou ça arrivera au mois de mars. Suite, on va démasquer quelqu'un ou nous, on va tomber le masque. Il y aura un avancement rapide. Un départ, peut-être un déménagement, peut-être un changement de pays, un changement de ville, un changement de lieu. En centrale, on nous dit qu'il faudra prendre le temps ou que ça va peut-être... Ouais, il y a une notion de lenteur. Prendre le temps que c'est un cadeau ce qui se passe en fait. Et on a l'homme... Alors, je pense que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est vous qui sortez en homme. D'accord ? L'homme, le côté masculin représente l'action. Donc, pour le mois de mars, vous allez être en action. Ok ? On vous dit qu'il y a un départ, un déménagement. On a une prise de hauteur aussi. vous êtes en pleine... Comment vous dire ça ? Je vous sens comme la chenille qui est dans son cocon avant de déployer ses ailes. Vous êtes en plein repli sur vous-même. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes une magnifique personne. Vous reprenez du poil de la bête là. Il y a peut-être une situation qui a été compliquée dans le passé ou dans les mois qui ont précédé. Il y a un départ. D'accord ? Vous décidez de partir. De sortir d'une situation. Mais on vous dit de prendre le temps que c'est un cadeau ce qui se passe là pour vous. D'accord ? Vraiment, c'est un cadeau que vous faites à vous-même là. Alors, on va aller compléter. Alors, sur l'harmonie. On peut parler d'un enfant. On a un enfant. Donc là, c'est la jeune fille. Mais c'est pareil que pour l'homme, ça peut être un enfant qui a une polarité plus féminine. Peut-être un enfant qui serait très sensible. Voilà. Soit, c'est votre enfant intérieur. D'accord ? Vous retrouvez de l'harmonie parce que vous avez décidé justement de tendre la main à votre enfant intérieur. De reprendre plus de plaisir, de joie de vivre, d'innocence finalement. Donc, ça peut vous correspondre. Sinon, on peut parler d'un enfant. D'accord ? De retrouver de l'harmonie par rapport à un enfant. Peut-être que vous souhaitez retrouver une harmonie par rapport à un enfant. Vous faites un travail sur vous parce que vous avez peut-être un ou des enfants et que vous savez qu'il faut vous ressaisir. là, on va... Allez, sur l'avion, le bateau, on a tous les espoirs sont permis. D'accord ? Tous les espoirs sont permis. vous voulez aussi retrouver beaucoup d'espoir par rapport... Si vous avez un enfant, cet enfant vous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. D'accord ? Cet enfant vous fait avancer, vous fait aller de l'avant, vous fait aller chercher intérieurement ce qui n'allait pas pour modifier ça, prendre conscience de l'importance que vous avez. donc si vous avez un enfant, c'est votre enfant qui vous aide à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est clairement vous qui vous reconnectez à votre enfant intérieur. En tout cas, c'est très positif là. Ça peut être complémentaire. Je sens que ce tirage peut être la suite du premier choix. D'accord ? Pas forcément. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je vois bien une suite. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la suite du premier choix. Alors, sur l'escargot, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Il y a peut-être des papiers, d'accord ? Au niveau administratif, il y a peut-être des choses qui vont être lentes, qui vont prendre du temps. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être... Si vous avez des enfants, par exemple, et que vous partez suite à une séparation, il y aura peut-être des papiers à faire qui vont prendre du temps par rapport à un enfant. Sur le cadeau, on nous dit quoi ? La naissance, il y a un... Alors... Je vous dirai après parce que j'ai un autre message. Donc, on vous dit que là, la vie vous offre l'opportunité de refaire votre vie, de recommencer quelque chose, de repartir à zéro, de recommencer, vraiment. Il y a une énergie très forte de... Waouh ! J'ai trop de la chance, je peux recommencer, ma vie, je peux refaire, je peux faire ce que je veux, voilà, je fais table rase du passé, je vais de l'avant. Sur l'homme blond... Ok. Donc, si vous êtes une femme, on peut nous dire qu'effectivement, suite à une relation qui ne fonctionnait plus avec un homme aux cheveux clairs, ou un homme tout simplement, d'accord ? vous avez l'opportunité vous avez l'opportunité d'aller de l'avant, d'avancer, on vous dit que voilà, c'est un cadeau. Finalement, vous vous rendez compte que c'est un cadeau, cette situation qui a pris fin, vous pouvez aller de l'avant dans votre vie. Si vous êtes un homme, on nous dit que il y a eu une période de stérilité, de choses qui n'allaient plus, d'accord ? Et vous décidez de mettre en place un nouveau départ, de vous faire ce cadeau-là. Ok ? Si vous êtes une femme, c'est pareil, vous pouvez sortir au niveau masculin et vous rendre compte qu'en vous, en fait, vous êtes plus connecté, il n'y a rien, c'est le vide. Quand vous vous attendez et que vous essayez d'écouter antérieurement ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui se passe et donc vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut venir vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ, un cadeau. Bon, on va compléter. Donc oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il se peut pour certains qu'on retrouve de l'harmonie, d'accord ? Peut-être que pour certains, certaines, vous allez partir dans un autre pays, ça a peut-être pris du temps en fait, par rapport à une adoption. Peut-être que certains, certaines, ça a mis un certain temps, vous avez fait des démarches pour une adoption mais vous n'avez pas perdu espoir, d'accord ? Vous n'avez pas perdu espoir. On vous dit que là, il y a les choses qui vont bouger, vous allez peut-être prendre l'avion, aller dans ce fameux nouveau pays pour aller chercher avec la cigogne cette naissance, oui, parce que l'enfant, il sera déjà né, mais vous allez le chercher. C'est comme si, voilà, vous allez commencer votre nouvelle vie avec cet enfant, ça va être un cadeau, d'accord ? Après une période où vous avez l'impression que plus rien n'était fertile, il n'y avait rien qui avançait, qui bougeait, peut-être dans votre vie. Voilà, pour certains, on peut parler d'adoption aussi, je le vois là, donc je vous le dis. Voilà. Allez, je vais compléter ensuite. Alors, sur l'harmonie, la jeune fille, on a une invitation. Alors, peut-être que de suite à une séparation, voilà, vous avez fait un travail sur vous-même, vous allez peut-être avoir un prétendant, une prétendante qui va vous inviter, d'accord ? Et vous allez vous sentir de nouveau comme une jeune fille. Voilà, vous savez quand on est adolescent un petit peu et puis qu'on rencontre, enfin, quand on est en début de relation ou qu'on rencontre quelqu'un, après peut-être un temps en couple où on a été dans un couple qui ne fonctionnait peut-être plus, on a cette énergie un petit peu enfantine. Voilà, c'est peut-être ça qu'on voit là, d'accord ? C'est possible. On a un jeune homme, ça peut être une personne plus jeune que vous ou un homme qui n'aura peut-être pas forcément... Il peut être plus jeune aussi au niveau énergétique, d'accord ? C'est peut-être une personne qui est très connectée à son enfant intérieur, qui ne se prend pas la tête, qui a une forme un peu d'innocence, pas que... Comment dire ? Qui va être très joyeux, très... Voilà, il aime beaucoup les plaisirs de la vie. Voilà, il va profiter vraiment de ce moment-là. Il va vous faire rire peut-être aussi, également. donc c'est ça en fait aussi qu'on peut voir. Vous allez peut-être vous séparer, partir, changer de ville et puis là, vous allez avoir une invitation d'un homme qui n'arrivera peut-être pas longtemps après cette séparation et ça va vous faire du bien. Ça va vous aider aussi peut-être à vous rendre compte que vous pouvez plaire encore et refaire votre vie, hein. Ok ? Alors, sur la lenteur et les papiers, de quoi on peut nous parler ? D'équilibre la justice. Alors peut-être qu'effectivement vous aurez un enfant avec une personne avec qui vous êtes séparés ou vous aviez peut-être des biens en commun et ça va peut-être prendre du temps pour passer au jugement ou pour trouver un accord. Ça va peut-être vous tracasser un petit peu ces soucis-là ou alors si ça ne vous parle pas, c'est au niveau peut-être de démarches administratives ou quoi. Voilà, ça va prendre un peu de temps avant de s'équilibrer. Ça va vous causer un peu des soucis, ça. Sur le cadeau et la cigogne, on a le travail. Donc là, il y a deux sens, d'accord ? Déjà, pour la plupart d'entre vous, même voire peut-être pour tout le monde, je ressens que vous allez entamer un travail de nouveau départ et c'est un cadeau que vous vous faites, ça. D'accord ? C'est une énergie de renouveau, de nouveau départ, de ok, je veux mettre en place des choses en fait. Ce n'est pas le travail dans le sens où je vais aller creuser, creuser en moi. Non, non. Là, c'est que vous voulez semer les graines pour votre avenir. Vous avez envie de faire de nouvelles choses, peut-être que vous n'avez jamais fait. Il y a un vent, une énergie de nouvelles choses en fait, de nouveautés. Pour certains, peut-être que justement, on va vous proposer un emploi, d'accord ? Et vous allez voir ça comme un cadeau, ok ? Au niveau professionnel. Voilà. Au niveau professionnel, c'est pareil. Si certains, certaines, le côté sentimental ne vous parle pas, donc ça peut être le cas, mais aussi, vous aurez une opportunité de nouveaux boulots. Pour ceux qui n'avaient pas d'emploi, vous pouvez avoir une offre d'emploi. Pour d'autres, on peut vous proposer un boulot qui vous plaira mieux ou qui sera peut-être mieux rémunéré. Voilà. Après un certain temps de lenteur au niveau administratif ou alors... Ouais, voilà. Ok. Donc, sur l'homme blond et la stérilité, on a le message avec les hirondelles. le message, le romantisme, l'argent, il n'y a pas il se peut qu'il y ait un homme blond ou qui ait les cheveux plutôt clairs ou alors un homme, voilà, si cet homme ça ne vous correspond pas mesdames, que vous ne vous sentiez pas concerné comme je vous ai dit par cet homme là en début de tirage enfin si vous, vous n'aviez pas l'impression qu'on parlait de vous au début de tirage ça peut être un homme qui vous envoie un message un homme romantique qui peut avoir les moyens financiers d'accord, on voit qu'il y a une élévation l'élévation, l'intuition et l'été ou peut-être que pour l'instant dans un premier temps, ce sera peut-être un peu flou pour vous, les intentions de cette personne d'accord ça va peut-être s'éclaircir dans l'été l'univers va vous envoyer des messages au cours du printemps par rapport à cette personne d'accord il y aura des synchronicités des choses qui vont se mettre en place par rapport à cette personne on a une certaine rentrée d'argent aussi alors peut-être qu'effectivement c'est un homme romantique c'est quoi ce romantique ? ah ok 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 donc si vous avez été séparé d'une personne d'accord dans le passé une personne qui était assez romantique ou alors cette personne va vous envoyer un message elle va être romantique quand elle va vous envoyer ce message d'accord c'est une personne qui a quand même les moyens financiers ou qui a eu une élévation financière cette personne a quand même pas mal d'argent il y a peut-être eu enfin il y a eu une séparation de cette personne cette personne sera peut-être un peu dans le doute au niveau de ses sentiments elle va vous recontacter mais on vous dit de faire attention parce qu'on a le serpent d'accord donc si c'est une personne avec qui il y a eu une rupture dans le passé on vous dit de vous méfier peut-être que cette personne est dans une période de doute qu'elle pense peut-être elle vous recontacte peut-être parce qu'elle pense pouvoir faire faire pardon ouais remettre avec vous mais il y a le serpent quand même donc faites attention enfin faites comme vous le voulez comme vous voulez mais on voit bien qu'avec cet homme c'était stérile on a l'amour ouais soit c'est vous qui ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne d'accord soit c'est l'autre qui aura des doutes encore un petit peu peut-être suite à une séparation vous allez peut-être vous séparer brutalement ou c'est déjà fait la séparation a été brutale et cette personne va voir que vous recommencez votre vie et peut-être que par égo par fierté elle va revenir un peu vous envoyer des messages mais soit vous vous allez lui dire c'est vraiment fini soit cette personne va se rendre compte finalement qu'elle fait une erreur et que c'est vraiment fini voilà il y a une notion comme ça parce que là pour moi il y a une invitation ok bon on va aller voir avec le Béline de toute façon voilà donc prenez ce qu'il vous parle il y avait plusieurs messages différents donc voilà si enfin vous voyez ce qu'il vous parle allez on va prendre le Béline allez donc 5 cartes avec le Béline donc 1 2 centrale et 2 en dos dès qu'on a la table qui nous parle du côté de la terre donc ça peut être un signe de terre face à vous c'est possible taureau vierge et capricorne ou alors on parle vraiment de choses dans la matière d'accord concrétiser les choses dans la matière on a les passions la grâce la méchanceté en centrale le départ la pensée l'amitié alors il se peut qu'une personne soit une personne revient vers vous pour des raisons matérielles et financières d'accord peut-être que cette personne on n'a pas conscience elle le fait pas dans la conscience mais elle se sent peut-être passionnée elle a envie de légèreté de pas se prendre la tête d'un peu un petit flirt mais en centrale on a la méchanceté et à le départ elle a pensé l'amitié donc voilà ou alors ça se peut que vous vous souhaitiez réessayer avec une personne ou alors vous êtes vous êtes vous avez été en couple d'accord parce qu'on a vu qu'il y avait le départ donc peut-être que vous êtes séparés de cette personne mais vous vivez encore ensemble le temps par exemple que vous trouviez un logement vous allez peut-être essayer de retomper quelque chose mais ça va finir par prendre fin d'accord et vous avez décidé de rester amis avec cette personne puisque vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien entre vous d'accord avec la passion c'est plus le côté attraction physique charnel que de l'amour voilà donc prenez bien que ce qui vous parle s'il vous plaît les passions on a le bonheur sur la grâce alors attendez un petit problème ça c'est tout mis sans dessus sur la grâce qu'est-ce qu'on nous donne le bonheur le hasard il y a un départ pour aller construire quelque chose d'autre ailleurs on reste amis parce qu'on est liés quand même d'accord pour certains qui seraient en couple ou qu'on parle d'un ex il est possible que vous soyez liés parce que vous ayez des enfants ensemble ou finalement vous décidez de rester amis parce que vous vous rendez compte que vous entendez bien en tant qu'amis ou alors c'est par rapport à des enfants vous décidez de rester amis tout simplement les passions le bonheur peut-être que justement vous retentez avec cette personne parce qu'il y a eu des moments qui ont été beaux entre vous bien évidemment et que du coup vous allez peut-être essayer de remettre un petit peu de piment ou d'essayer de refaire partir peut-être un élan voilà un dernier petit coup d'essayer ouais mais on vous dit que vous n'allez pas réussir peut-être que cette personne vous a trompé vous allez réessayer mais on voit qu'elle a méchanceté vous allez peut-être si vous êtes une femme c'est possible que vous soyez méchante sans vraiment vouloir faire du mal à cette personne ou alors peut-être que certains vont vraiment refaire croire à quelque chose à cette personne pour se venger mais je ne pense pas parce qu'il y a quand même l'amitié et l'héritage à la fin vous allez peut-être vous la retenter pour moi qu'il y a un homme qui pense beaucoup alors je vais compléter parce que ça me dérange qu'il y ait l'homme qui soit sorti sous la méchanceté quand même je pense que cet homme ne veut pas être méchant d'accord peut-être qu'il essaye parce qu'il est paumé cette personne est paumée ou alors vous vous sentez perdu face à cette personne vous vous demandez si cette personne est méchante ou ce qui se passe en fait est-ce qu'elle fait esprit de venir attiser le couteau dans la plaie c'est comme si cette personne vous avait trompé ou trahi ou vous dit tout simplement je te quitte je ne t'aime plus vous vivez encore ensemble et cette personne vient un petit peu se coller à vous vous draguer etc et vous ça vous met dans l'inconstance vous ne comprenez pas et vous décidez finalement de partir entreprendre quelque chose ailleurs vous décidez vraiment d'aller matériellement peut-être je ne sais pas peut-être que vous décidiez de rester vivre ensemble peut-être pour des enfants voilà je ne sais pas après vous pouvez avoir fait enfin il peut y avoir plein de situations différentes mais vous vous rendez compte que non il vaut mieux partir et prendre votre logement vivre seul parce que voilà pour garder peut-être de l'amitié entre vous on va compléter donc sur les passions et le bonheur ouais vous êtes en train alors vous allez peut-être retenter mais vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de passion il n'y a plus de bonheur avec cette personne vous allez peut-être retenter un dernier coup pour être sûr vraiment que ce soit terminé mais on voit qu'il n'y a plus rien vous vous rendez compte que vous ressentez plus rien pour cette personne sur la grâce et le hasard on vous dit qu'il y aura la fatalité à l'envers pour moi avec la grâce et le hasard la vie va vous aider à vous amener des situations favorables vous allez retrouver la paix par rapport à cette histoire sur le départ et l'entreprise on arrête de ok peut-être que certains certaines retarder un peu peut-être que vous par exemple ou l'autre vous étiez séparés mais vous viviez encore ensemble le temps de trouver quelque chose d'accord il se peut que vous retardiez alors si c'est vous par exemple qui avez été quitté par cette personne et que l'autre vous a dit reste le temps que tu veux le temps que tu trouves un logement ou quoi par exemple si le logement était à lui par exemple je sais pas prenez en fonction de vos situations il se peut que vous vous retardiez intentionnellement vous preniez vraiment bien 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 votre temps ou alors vous disiez à l'autre oui je cherche quelque chose mais en fait vous cherchiez pas parce que vous avez encore des sentiments pour l'autre et que du coup c'était une manière de rester un peu plus longtemps voilà vous aviez au moins de l'amitié au moins ça d'accord vous pouviez au moins voir cette personne d'accord mais là vous prenez conscience que c'est plus possible que cet homme en fait a quelqu'un d'autre dans sa tête peut-être et que justement ça vous fait plus souffrir qu'autre chose de vivre cette situation ou alors c'est vous qui quittez une personne et cette personne ben voilà enfin il y a une notion comme ça alors voyez si ça vous parle je sais pas la pensée l'amitié l'héritage on vous dit que de toute façon voilà vous pouvez partir la tête haute vous deviez vivre ça avec cette personne voilà il y a eu des bons moments vous partez la tête haute vous partez la tête haute vous vous sentez bien avec vous-même il y a cette notion là vous savez vous êtes une personne qui est belle et intelligente ou beau et intelligent vous partez pas voilà vous partez en vous disant ben cette personne c'est peut-être pas ce qu'elle perd mais vous partez pas en mode victime ouais j'en peux plus voilà je ressens pas trop ça alors on va quand même voir sur l'inconstance la méchanceté et l'étoile de l'homme c'est vous c'est vous hein c'est vous le consultant la consultante là on voit cette notion de méchanceté d'inconstance peut-être que vous avez décidé sur le moment au vu de cette situation d'être dans de la méchanceté d'accord vis-à-vis de cette personne et finalement vous vous rendez compte que vous lâchez l'affaire vous vous dites non c'est bon allez je m'en vais autant garder de l'amitié et puis c'est tout peut-être que vous voyez que cet homme fait un effort vraiment vers vous pour être gentil agréable etc et que vous vous êtes une vraie peste par exemple ou vous lui faites payer un petit peu ce qu'il vous a fait alors je vous juge pas mais voilà vous décidez finalement de retrouver de la sagesse là en tout cas on vous le conseille ouais c'est une dos vous prenez de la sagesse c'est vous là vous sortez là vous prenez de la sagesse par rapport à ça vous décidez de changer cette notion d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose mais là vous décidez de changer cette situation et d'aller vers quelque chose de nouveau vous partez vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi qui vont vous aider à passer le cap on voit que derrière vous avez la campagne et la santé vous allez trouver un nouveau logement vous allez vous sentir bien si vous n'étiez plus dans la même location peut-être que vous allez baisser les armes peut-être que par rapport donc soit vous êtes encore vous habiterez encore avec cette personne soit vous êtes séparés mais vous avez un enfant ou des biens en commun et vous allez lui faire un peu la misère à cette personne parce que vous voulez lui faire payer ce qu'il vous a fait et vous allez finir par prendre de la sagesse et lâcher l'affaire le laisser vivre sa vie et garder de l'amitié entre vous d'accord on vous dit que parce que vous vous devez vivre votre destinée et vous vous épuisez à aller dans ce truc là non vous allez sortir de ça aller chercher justement la bonne voie pour vous votre destinée on voit que vous êtes là l'étoile de la femme donc si vous êtes un homme vous allez lâcher l'affaire arrêter de prendre la tête à cette personne parce qu'il y aura une femme qui arrivera pour vous si vous êtes une femme vous allez aller chercher votre destinée là voilà donc prenez bien ce qui vous parle vous êtes nombreux donc j'essaye de donner toutes les situations que je peux voir voilà ok bon bah maintenant on va aller voir avec histoire de sorcière donc c'est l'oracle pas le tarot on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin vous pour ce mois de mars de quoi avez-vous besoin qu'est-ce qui bloque la réalisation de ce besoin ou le blocage du mois et le conseil du mois pour vous alors soleil et étoile vous avez besoin d'un nouveau départ qu'est-ce qui bloque bah vous avez besoin de vous sortir d'énergie en fait négative toxique peut-être de colère de faire un pardon bah c'est ce qu'on vient de voir en fait il faut lâcher ça il faut aller vers un nouveau départ il faut arrêter de vous accrocher à cette personne à tout prix ou de vouloir lui faire payer parce que sans vous en rendre compte vous vous restez bloqué dans cette situation dans ce passé dans ces énergies toxiques hein on vous dit que vous pouvez faire des méditations pour vous apaiser pour demander pardon vous purifier de ces énergies sortir de ça vraiment le conseil c'est ça sortez de ça sortez de cette de cette colère de ce il faut pardonner il faut aller vers de la lumière il faut aller vers de la paix pour vous déjà d'accord parce que le problème c'est que des fois on se dit ouais moi je vais pas pardonner cette personne attends t'as vu ce qu'elle m'a fait oui sauf que ce que tu comprends pas c'est que tant que toi tu pardonnes pas à l'autre tu restes bloqué toi aussi le pardon c'est important pour se débloquer pour se libérer de quelque chose aussi pour retrouver une sérénité voir qu'on est authentique qu'on est une belle personne prendre conscience de la valeur qu'on peut avoir d'accord voilà ok bon maintenant on va prendre des conseils avec les portes de l'intuition donc 3 conseils pour vous pour le mois de mars 2021 donc l'escorpion qui ont fait le choix numéro 2 je vais les brasser allez 3 conseils s'il vous plaît pour les personnes qui ont fait le choix de cette visence il faut laisser le passé derrière vous faut pas rester attaché au passé faut laisser le passé derrière d'accord donc soit certains vous serez plus en couple mais vous vivrez encore sous le même toit que cette personne pour d'autres vous serez vraiment séparés mais il faudra vraiment lâcher ça d'accord avec la méchanceté pour certains j'ai vraiment cette situation où vous auriez eu des enfants ensemble d'accord et vous emmerdez l'autre par rapport à des problèmes de mode de garde où vous servez justement un peu entre guillemets de cet enfant pour emmerder l'autre pour lui faire payer un petit peu voilà il y a peut-être des trucs comme ça sinon pour d'autres ça peut être au niveau des papiers au niveau d'une maison ou voilà ou vous faites très un divorce ou parce que vous restez cool à se passer et on vous dit que vous allez prendre de la sagesse et comprendre que ça sert à rien qu'il faut lâcher voilà ok alors on a l'action soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir bah on vous dit qu'il faut agir là qu'il faut faire ce qu'il faut pour lâcher ça en fait pour aller de l'avant pour peut-être justement mettez-vous en action trouver un logement si vous y vantrez avec cette personne allez-y faites votre vie si cette personne vous dit je ne veux plus être avec toi pourquoi rester à tout prix est-ce que vous ne voilez pas un peu la face est-ce que c'est une bonne solution pour vous de vivre ça est-ce que ça ne vous ferait pas plus souffrir de rester vivre avec cette personne voilà et de la voir faire sa vie de son côté plutôt que vous prendre un logement et partir lâcher ce passé donc on a bien la fin du passé d'accord pour ceux et celles qui seraient justement déjà séparés de cette personne et que vous viviez déjà de votre côté bah de vous mettre en action c'est-à-dire de faire en sorte de lâcher le passé vraiment ok et on a le choix souvenez-vous que la décision finale vous appartient vous avez le choix de modifier les choses il y a l'équilibre il y a la balance il y a la justice aussi là il faut trancher maintenant décider d'arrêter de terminer que ce passé vraiment ça sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous parce que tant que vous restez accroché au passé vous ne pouvez pas mettre des choses des nouvelles choses en place vous ne faites pas de place pour de nouvelles personnes par exemple voilà ok donc voilà pour vous les scorpions j'en ai fini pour les deux choix c'était bien accès sentimental quand même donc voilà j'espère que ça vous aura aidé que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser des commentaires vous pouvez également me mettre des likes si vous le souhaitez des petits pouces ça me fait toujours plaisir vous pouvez vous abonner activer la cloche si ce n'est pas fait pour avoir toutes les actus des vidéos qui sortent en temps réel voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite un magnifique mois de mars plein de belles choses pour vous tout ce que vous souhaitez je vous embrasse très fort ciao je vous souhaite un petit pouce je vous souhaite un petit pouce je vous souhaite un petit pouce